Peut-on se tâcher avec les autres sans perdre soi-même ? Comment mettre en commun avec les autres ? Comment développer des communs pour tous y gagner ? Alors ça fait beaucoup de questions, mais on va les traiter aujourd'hui. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective. Aujourd'hui, on va voir notre chapitre 2 des modèles économiques sur les communs, et on va passer de la tragédie à la mutualisation. Alors, on parle de tragédie des biens communs, donc c'est... D'abord, on pense que pour survivre, on est dans un monde darounien, il faudrait être le plus fort. Eh bien non, ce n'est pas exactement ce qu'a dit Darwin. Il faut être le mieux adapté, soit on peut être le plus fort, soit au contraire, on peut mieux coopérer. La sélection naturelle marche aussi pour la coopération. Il y a plein d'exemples, effectivement, chez les animaux comme chez les humains, de coopération pour mieux survivre. Donc finalement, on pourrait dire que tout va bien, mais coopérer, ce n'est quand même pas si simple. Alors pour ça, on imagine un champ, alors c'est le texte de la tragédie des biens communs de Caretta Hardin, qui disait, voilà, alors les communs sont en anglais, c'est les champs dans lesquels on mettait les animaux pour pêtre en commun. Donc c'est un champ qui est commun à l'ensemble des habitants du village. Il disait, au bout d'un certain temps, il ne reste que trois possibilités. Soit, eh bien, tout le monde a fait un peu n'importe quoi, a fait un maximum de bêtes dedans, parce qu'il a intérêt à avoir plus de bêtes que les autres. Et finalement, on a un immense champ de boue, donc pas de chance. Soit on a une personne qui a un pouvoir coercitif, un pouvoir de contrainte qui va allouer les ressources, donc un dictateur, si possible, bienveillant. Et troisièmement, eh bien, sinon, le champ est découpé en propriétés, simplement. Chacun va gérer sa partie de champ, et c'est tout. Et Garrett Ardine, voilà, dit, c'est les trois seules solutions, donc avec ça, eh bien, on n'est pas très très bien au niveau de pouvoir avoir des communs ensemble, parce qu'il faut soit un dictateur, soit les découpés en propriétés, et c'est plus des communs, soit, eh bien, on a un champ de boue. Alors, heureusement, quand même, malgré tout, eh bien, on peut aller un petit peu au-delà, parce que même Garrett Ardine a reconnu plus tard qu'il y a des cas de figure où c'était pas valide. Et je vais vous en donner un. Imaginez que l'herbe que broute la vache, eh bien, quand elle l'a broutée, elle l'a encore. Alors, vous allez me dire, non, ça, c'est ridicule, c'est pas le cas. C'est pas le cas sur l'herbe, mais c'est le cas sur un autre aspect, qui est, par exemple, la connaissance. La connaissance, eh bien, si je vous la donne, je l'ai encore. Si vous la donnez à quelqu'un d'autre, vous l'avez encore. Et donc, en fait, elle se donne pas, elle se partage, et donc, on va avoir ce qu'on appelle, effectivement, un bien non-rival. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas avoir une personne qui, à la fin, détruit le descripteur final, comme on parle dans l'économie de l'ensemble, on va, au contraire, avoir, eh bien, la possibilité de propager, de créer de l'abondance. On en a parlé dans Faites-vous copier pour mieux partager, et vous allez voir que ça va nous permettre des choses extrêmement intéressantes dans les modèles économiques, à partir du moment où une partie de ce que vous faites, eh bien, c'est de la connaissance, ce que je fais, par exemple, dans mon cas de figure. Alors, finalement, eh bien, on peut avoir une économie de la rareté ou une économie de l'abondance. L'économie de la rareté, eh bien, c'est l'herbe, c'est la baguette de pain, effectivement, et, ben, la baguette de pain, si je vous la donne, je ne l'ai plus, si vous la mangez, vous ne l'avez plus non plus. Donc, on a une économie où les choses ont tendance à devenir rares. Et puis, on a une deuxième économie, moins connue, parce qu'elle a été oubliée au départ par les premières personnes qui avaient travaillé sur l'économie, maintenant, on y travaille un peu plus, sur le téléphone, sur l'abondance. Alors, pour ça, eh bien, je vais vous prendre l'exemple, effectivement, du téléphone. C'est Metcalfe, donc l'inventeur de l'Ethernet, pas de l'Internet, mais de l'Ethernet, qui disait, finalement, le téléphone, eh bien, imaginez que vous êtes tout seul à avoir le téléphone. Alors, vous pouvez frimer avec, c'est bien, mais vous n'allez pas aller très, très loin. Par contre, si vous êtes deux, si on est deux, par exemple, eh bien, on peut commencer à s'appeler, donc, l'utilité est plus intéressante. Si on est trois, il y a déjà trois possibilités de s'appeler les uns les autres. Et puis, si on est dix, si on est cent, si on est un million, si on est un milliard, eh bien, là, l'utilité va augmenter comme le carré du nombre. Donc, plus il y a de monde, plus il y a de valeur, alors que, par exemple, dans le cas inverse, un secret, eh bien, moins il y a de gens au courant, plus ça a de la valeur. Donc, en fait, voyez qu'il y a une économie de la rareté, l'économie du secret, l'économie des biens matériels, ou une économie de l'abondance, avec, par exemple, les réseaux, ou alors, eh bien, les biens immatériels, comme la connaissance. Alors, on en est parlé dans quel modèle économique pour le bien commun, effectivement, qui présentait cet aspect d'économie d'abondance. Alors, un autre exemple de ce que ça peut donner, c'est mon modèle économique à moi. Je vais déjà vous le présenter à ce stade-là. C'est très simple, vous voyez, cette vidéo, vous êtes à peu près 10 000, donc plus il y a de gens qui regardent la vidéo, moi, ça me prend une fois pour la faire, donc on en a parlé la dernière fois en réduisant le nombre de temps que ça me prend, et que vous soyez 2 ou 10 000 ou 100 000, eh bien, ça ne change pas, moi, mon travail pour préparer cette vidéo et la mettre en main. Par contre, effectivement, avec beaucoup de gens là-dedans, je peux aider le maximum de personnes. Et ça, ça se transforme quand même malgré tout en un vrai modèle économique parce que vous êtes à peu près 1 % des personnes qui m'écoutent qui viennent me voir et qui me disent Jean-Michel, en plus, c'est intéressant les contenus, mais j'aimerais bien avoir un accompagnement pour mettre en place ma communauté. Souvent pour des personnes qui sont dans des entreprises ou dans des collectivités ou dans des associations, eh bien, dans ce cas-là, et ces 1 % me permettent de financer tout, y compris le travail que je fais sur le bien commun. Donc, non seulement j'aide des personnes, mais avant d'avoir ce modèle économique-là, j'ai aidé une centaine de personnes sur mon temps libre et puis j'avais une dizaine de clients. Eh bien, maintenant, j'ai quelques centaines de clients et j'ai des dizaines de milliers de personnes qui bénéficiaient de ça. Et ça ne fait pas partie de mon temps libre, ça fait partie même du temps que je peux dédier vraiment au bien commun dans un cadre professionnel. Donc, vous voyez que l'économie de l'abondance va nous permettre de faire des choses extrêmement intéressantes. Alors, on va revenir dans les détails pour savoir comment vous pouvez mettre en œuvre. Ce n'est pas forcément votre modèle économique, ça peut être un autre, mais on va voir comment on va analyser tout ça. Mais à partir de ce moment-là, on peut déjà se dire que dans l'économie de l'abondance, eh bien, ça va être intéressant de pouvoir offrir même gratuitement un certain nombre de choses. Et puis, finalement, les personnes qui regardent mes vidéos, au lieu d'avoir une promesse de ce en quoi je peux les former, vous voyez déjà le type de travail que je fais, c'est exactement le même que je le fasse de façon rémunérée par certaines personnes que j'accompagne, avec évidemment un accompagnement un peu plus serré, ou alors, eh bien, comme vous, de façon commune pour les vidéos. Alors, et si on mettait nos biens communs, cette fois, eh bien, en commun, comment ça se passerait si au lieu simplement de faire ça, eh bien, j'essaye de partager mes biens communs avec les autres ? Donc, imaginons qu'on soit plusieurs et puis, maintenant, on voudrait faire des petites vidéos comme ça, mais on va les faire tous ensemble. Alors, pour ça, eh bien, on va s'intéresser à Elinor Armstrong qui était prix Nobel sur l'anthropologie, je ne sais plus, je crois que c'est en économie d'ailleurs, et qui a défini huit principes. C'est-à-dire qu'elle a fait un truc de très, très malin. Elle est allée voir les différents endroits dans le monde où il y avait des gens qui avaient fait des choses en commun et qui avaient marché. Donc, à l'inverse de la rétardine, eh bien, elle a cherché tous les endroits où ça marchait. et elle a remarqué qu'il y avait toujours huit choses particulières. Tout d'abord, eh bien, des limites clairement définies. Alors, soit, dans mon cas de figure, voilà, c'est pour tout le monde, mais si vous mettez, par exemple, entre quelques professionnels ou quelques associations en commun, vos cours, par exemple, pour pouvoir faire des choses, eh bien, il faut bien définir, effectivement, qui a accès, est-ce que c'est tout le monde, est-ce que c'est un public restreint, ce public restreint, c'est qui, etc., etc. Deuxième chose, il faut des règles claires. Alors là, eh bien, on en a parlé, effectivement, quand on avait parlé des licences créatives communes, et donc l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on partage des contenus, alors ça peut être de la connaissance, ça peut être d'autres choses, eh bien, on a déjà des règles qui ont été faites par des juristes qui sont bien adaptées pour pouvoir les partager en commun, mais tout en respectant un certain nombre de règles. Et puis, troisième chose, eh bien, il faut que, si jamais on doit modifier ces règles-là, eh bien, il faut la participation des différents utilisateurs, que ça ne soit pas simplement d'autre façon autocratique quelqu'un qui dit, ben voilà, on change ça, on fait ça, etc. Quatrièmement, eh bien, la responsabilité des surveillants devant les utilisateurs, et donc, ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui doivent quand même vérifier que les règles soient bien appliquées, eh bien, ces personnes-là, elles doivent être, alors, réfutables, comme dirait Karl Popper, Karl Popper qui s'était intéressé à la science au départ et qui avait dit, voilà, une théorie scientifique, si je ne peux pas la réfuter, par exemple, le Dieu existe, ça peut être vrai, ça peut être faux, mais ce n'est pas une théorie scientifique. Et donc, il parle de fascinabilité dans son langage, mais finalement, il a utilisé ça aussi au niveau politique en disant, ben finalement, il faudrait pouvoir réfuter, c'est-à-dire, n'importe qui dans le peuple, eh bien, doit pouvoir retirer la responsabilité de surveillants, par exemple, ou de politiques, dans le cadre de la politique pour Karl Popper, aux personnes, et donc, ça, c'est une règle aussi très importante, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir dire, voilà, si un surveillant ne fait pas bien à son travail, eh bien, en commun, les participants peuvent décider que, voilà, donc, c'est plus lui. Alors, autre chose, alors là, c'est un des aspects vraiment que, il y a un strom, ça va être considéré comme l'un des plus importants, c'est que les sanctions, eh bien, c'est pas tout ou rien, c'est pas, voilà, il y a quelqu'un qui n'a pas respecté, hop, au revoir, non, il y a une gradation et ça, ça permet justement, non pas d'exclure et puis de faire oui, non, mais de pouvoir remettre en coopération des personnes qui, à un moment donné, avaient dérivé, pourquoi pas ? Et donc, en fait, le niveau de graduation des sanctions est extrêmement important, donc à vous de définir ça. On en avait parlé un petit peu lorsqu'on avait parlé de l'IETF, l'organisation des standards d'Internet, où, eh bien, il y a des niveaux d'appel, en fait, c'est un problème et souvent, c'est d'abord gérer au niveau local. Alors, sixièmement, eh bien, oui, justement, pour résoudre ces conflits, ces problèmes, eh bien, il faut pouvoir avoir un accès rapide si on attend six mois, donc ça ne va pas marcher, donc on va décourager tout le monde, donc il faut pouvoir rapidement dire, voilà, là, il y a un problème, comment on le résout ? Et donc, vous voyez bien qu'on est sur des règles de gouvernance de commun, et donc, effectivement, voilà vraiment un élément sur la gouvernance. Et puis, pareil, il faut être reconnu pour les autorités externes, en particulier, ça veut dire, là, par exemple, dans notre cas de figure, ça serait les lois, les pays dans lesquels on est, et par exemple, le Creative Commerce dont on parlait, donc ces licences qui vous permettent de mettre des contenus, sont adaptées aux droits des différents pays. Et d'ailleurs, la licence 4.0 a été suffisamment bien développée pour être applicable à tous les pays, alors que la 3.0, avant, il y en avait une pour la France, une pour les États-Unis, etc., parce que les droits sont très différents. Mais voilà, maintenant, on peut avoir une reconnaissance dans ce cas-là des autorités du pays, mais dans notre cas de figure commun, ça peut être d'autres autorités. Si vous êtes dans une entreprise, si vous mettez en place une communauté interne ou une transversalité dans l'entreprise, il faut effectivement avoir une reconnaissance au niveau des autorités qui sont dans ce cas-là la hiérarchie, effectivement, de votre organisation. Et puis, huitièmement, comment on est conseillé d'avoir un système multiniveau si vous êtes très nombreux ? C'est-à-dire, en fait, d'abord, un petit problème local. On a parlé dans l'ITF, voilà, il y a un petit groupe de travail, il y a un problème, il y a un niveau local. On n'y arrive pas, c'est au niveau de l'ensemble d'un certain nombre de groupes de travail thématiques. Et puis après, on remonte, etc., au fur et à mesure. Alors, on avait redétaillé tous ces principes-là de Léonard Romström dans Comment développer les communs, donc dans un précédent truc d'animation. Mais vous voyez que, donc, on peut avoir maintenant la possibilité de développer des communs. On a des outils, à la fois ceux donnés par l'économie de l'abondance et à la fois donnés par les principes même des communs par Léonard Romström. Alors, à vous de jouer. Vous allez ajouter, alors, si vous ne l'avez pas encore fait, prenez votre cahier, votre document pour votre modèle économique. Vous allez travailler dessus et donc, la première fois, on avait vu, effectivement, reprenez les premières vidéos pour avoir, effectivement, ce qu'il fallait faire. Et deuxièmement, eh bien, maintenant, vous allez bien, d'abord, essayer de réfléchir à vos biens non-rivaux et vos biens communs. Certains peuvent être non-rivaux et communs ou non, ou rivales et communs, etc. Alors, d'abord, quels sont vos biens non-rivaux ? C'est-à-dire, si vous les donnez, vous les avez encore, comme la connaissance, comme les informations, comme le fichier de cette vidéo-là où vous pouvez la voir, le regarder et puis, je l'ai toujours, j'ai toujours son bon ordinateur. Donc, qu'est-ce que vous pouvez partager avec les vôtres ou avec les personnes de votre projet et le projet en général. Donc, ça n'a pas des connaissances, des médias numériques ou des choses comme ça, principalement, mais pourquoi pas, peut-être d'autres choses. Et puis, après, on aura d'autres choses. Alors, je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas de tout partager, comme je vous l'ai dit, pour mon modèle économique. Eh bien, il y a des choses qu'on va partager gratuitement et ça va nous permettre aussi de plus facilement avoir un modèle économique où je gagne aussi de l'argent parce qu'il faut quand même que je puisse m'acheter mes vêtements, m'avancer, avoir un bon toit, etc. Et donc, comme tout le monde, j'ai besoin de vivre, mais je peux, malgré tout, eh bien, mixer les deux comme on le verra dans les prochains numéros. Et puis, si ce bien, il est partagé dans des communautés, au sein d'une communauté, par exemple, donc si vous êtes dans une communauté, une association, une collectivité, une entreprise, eh bien, si c'est partagé, eh bien, est-ce qu'il respecte les huit principes ? Donc, reprenez les huit principes et posez-vous la question de ce que vous pourriez améliorer. Alors, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre aussi vos réflexions sur votre cahier, mais également en commentaire en dessous. Vous pouvez, bien sûr, vous abonner avec un petit cloche pour les prochaines vidéos, vous pouvez liker quel que soit l'endroit où vous êtes, que vous soyez sur Facebook, sur LinkedIn, que vous soyez sur Peertube, sur YouTube, que vous soyez sur mon blog, eh bien, n'hésitez pas à liker de manière, et puis un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir, je lis tout, donc rassurez-vous. Et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501